Bonjour, c'est une joie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les étapes, les éléments qui font le groupe de louanges. C'est clair que la louange s'est beaucoup développée au cours des années. Depuis plusieurs années maintenant, la louange ne se vit pas tout seul. Il y a de plus en plus de gens qui se consacrent à la louange, qui travaillent en équipe, qui sont là sur scène pour servir dans ce domaine-là. C'est tout un aspect très important et qui a permis un immense développement de la louange. Je me souviens du temps encore, l'époque où juste un musicien était là pour accompagner les chants, tout au fond de la salle, des fois à l'autre bout de l'église, derrière, avec juste un piano ou un orgue ou une guitare. Mais aujourd'hui, grâce à l'Esprit de Dieu, à son œuvre, grâce à Dieu, grâce au renouveau, grâce au réveil, grâce à une réforme de plusieurs choses, de plus en plus de musiciens sont impliqués dans la louange. De plus en plus d'artistes s'impliquent dans la louange. Et c'est très très important, c'est très riche. Et ça reflète vraiment le plan de Dieu, tout ce qu'on voit particulièrement dans les livres des chroniques, où on voit le tabernacle de David, où on voit des centaines, carrément des centaines de musiciens jouer ensemble, chanter ensemble avec enthousiasme, avec volume, avec force et donner toute la gloire à Dieu. Alors je crois que nous entrons dans une dimension nouvelle, où il y aura de plus en plus de musiciens, d'adorateurs, qui vont ensemble servir Dieu. Alors pour votre groupe de louange, pour votre église locale, peut-être, vous vous posez la question, comment faire, ou vous avez déjà commencé. Je crois que c'est important, d'abord, de choisir des gens. De ne pas laisser juste les gens se proposer, mais c'est à vous, les responsables, à vous, ceux qui avez cet appel, ce ministère, de dire, il me semble que cette personne est appelée, elle doit s'impliquer la louange, je sens en elle un appel. Et ça fera écho dans le cœur de la personne qui a sûrement ce désir en elle. Mais ne laissez pas les gens juste prendre une place, ça sera difficile ensuite, si leur cœur n'est pas le droit de les retirer de cette place. Et on a vu malheureusement beaucoup des fois de relations difficiles à cause de ce genre de problèmes. Et quand on choisit, bien sûr, on choisit des gens qui sont consacrés à la louange, à l'adoration. Bien sûr, ça signifie consacrer à Dieu, des gens qui sont engagés. Il ne s'agit pas juste de choisir un musicien, parce qu'il joue de la guitare ou du piano, parce qu'il a un talent, bien sûr que le talent est important. Mais la vie, le caractère, est tout aussi important, si ce n'est primordial. Parce que la musique peut s'améliorer, le caractère peut changer. Mais vous savez combien parfois il est difficile d'améliorer certains défauts de notre caractère. Donc, choisissez d'abord le cœur, la consécration, l'appel de la personne. « Je sens que cette personne, elle aime Dieu, elle adore Dieu. » Alors bien sûr, vous pouvez demander conseil aux pasteurs, aux anciens, à différents responsables, et discernez ensemble. « Oui, je crois que cette personne, elle est appelée et elle a envie de le faire. » Une consécration, ça se manifeste par une attitude de service. On voit dans la personne ce désir de servir, pas uniquement de la louange. Personnellement, la louange n'était que l'aboutissement de plusieurs années de service, où j'ai servi dans l'église de toutes sortes de manières, avec le peu que j'avais, mais j'ai appris les principes de la soumission, du respect et du service en toutes choses. Ensuite, il me semble évident que la personne qui va s'impliquer la louange ait compris ce qu'est la louange. Que cette personne soit intéressée par la louange, qu'elle puisse apprendre les principes de la louange, suivre une formation comme celle-ci que nous suivons en ce moment. Lire un livre sur la louange, il existe d'excellents livres sur la louange. J'en ai personnellement écrit deux, je suis en train de terminer un troisième livre. Il y a beaucoup d'autres auteurs francophones, anglophones qui ont écrit des livres. Il existe des DVD, des formations, il y a beaucoup de choses. Apprenez ce qu'est la louange. Enseignez ce qu'est la louange. Dans notre groupe de louange, dans l'église locale, nous avons des formations toutes les six semaines environ où nous enseignons, nous apprenons ensemble qu'est-ce que la louange. Nous essayons de comprendre, de saisir pour pouvoir aller plus loin. Ensuite, au niveau pratique, il s'agit d'apprendre aux gens bien sûr à jouer. Vous ne pouvez pas dans l'église apprendre tous les instruments. Il faut encourager les gens à prendre des cours de musique, à progresser dans leurs instruments à l'extérieur. Si ça peut se faire dans l'église, pas de problème. Mais ensuite, apprendre à jouer ensemble. C'est un des rôles du groupe de louange, travailler ensemble. Alors si tous les musiciens changent à chaque dimanche, ça va être difficile. Encourager les gens à travailler plusieurs fois ensemble, régulièrement ensemble. Et ainsi, on va sentir le feeling du chant, le rythme du chant, la vitesse, le tempo. On va adapter les voix aux instruments, les instruments aux voix, etc. On va commencer à avoir une meilleure mayonnaise qui prend beaucoup mieux parce qu'on travaille ensemble et qu'on se respecte. Donc là, il faut travailler aussi au niveau relationnel, apprendre la souplesse, apprendre l'ouverture à un style différent, à une proposition différente, la flexibilité pour changer peut-être les heures des répétitions, le format des chants, le style, le rythme, etc. Et pour cela, c'est important de passer du temps ensemble. Passez du temps avec votre équipe de louange. Priez ensemble, mangez ensemble, partagez ensemble. Peut-être tout le groupe ou deux par deux en équipe, mais il est important pour mieux se connaître, pour mieux servir, de bien servir ensemble. Les lévites dans le temple, ils étaient constamment ensemble, travaillaient constamment à ce service. Et donc là, il y a tout un travail à développer. Il est aussi important que dans ce groupe, il y ait un responsable. Une personne qui soit vraiment appelée, choisie par l'Église et par Dieu, bien sûr, pour diriger ce groupe et adhérer à la vision de l'Église, parce que l'Église a sûrement une vision pour sa mission et exactement aussi pour la louange. Et pour y arriver, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est l'engagement, la fidélité, et c'est de tenir le coup, pas juste une fois, un dimanche ou pendant un mois, mais tenir le coup à long terme. Et je pense que là, il y a un grand défi. Quelqu'un qui veut s'engager à la louange, faites-lui comprendre qu'il est important qu'il s'engage dans l'Église d'une manière régulière, qu'il participe régulièrement aux activités et qu'il s'engage aussi sur un long terme. Alors au sujet de ces temps de louange qu'on veut vivre en groupe, n'oubliez pas qu'il y a différentes manières de les préparer et qu'on peut les préparer seul, on peut les préparer en équipe, c'est le responsable qui peut les préparer, on peut se soumettre à la préparation de quelqu'un d'autre et juste accompagner. Il y a différents styles. Trouvez le moyen qui vous convient, mais aussi adaptez-vous et testez d'autres manières de faire. Je pense que c'est important qu'on ne soit pas fiché dans une seule formule. Et pour bien y arriver, je crois qu'il faut se préparer sur trois plans. Et ces trois plans, pour moi, sont tout aussi importants l'un que l'autre. Certaines églises en mettent plus en avant l'un que l'autre, mais les trois sont importants. Il y a le plan spirituel, il y a le plan musical et il y a le plan technique. Sur le plan spirituel, on se prépare parce qu'on est chrétien, parce qu'on aime Dieu, on prie, on lit la parole, on prie ensemble, on vit quelque chose avec Dieu. Sur le plan musical, on répète nos instruments, on travaille nos instruments, on apprend les accords difficiles, on apprend les rythmes compliqués et on progresse dans nos capacités. Et sur le plan technique, on met au point tout ce qui est nécessaire. La technologie actuelle, les ordinateurs, la projection des chants, la sonorisation, les micros. Et il y a de plus en plus d'outils phénoménaux qui peuvent vraiment nous aider, mais nous avons besoin de les utiliser de la bonne manière. Et pour cela, il faut se préparer. Et pour moi, avec l'expérience des années dans ce ministère-là, je peux dire que la réussite dépend à plus de 50% de la préparation. La préparation est fondamentale. Quand on se prépare, on arrive serein, on arrive paisible, et on peut servir ensuite avec nos dons et nos capacités dans la louange, dans l'église. Donc, j'aimerais vous encourager à passer des temps de préparation. Il est très, très difficile de vivre un bon temps de louange avec l'église si nous arrivons juste 15 minutes avant le culte pour démarrer. Il faut au moins une heure avant d'être préparé, d'être organisé pour que les choses puissent se passer. Et en plus, avoir d'autres moments à l'extérieur pour se préparer. Donc, finalement, le groupe de louange, c'est tout un travail, c'est tout un développement, c'est tout un département, un secteur qui est très important pour arriver à porter du fruit pour l'église. Et il faut que ce groupe-là ne soit pas un groupe mis à part, complètement en dehors de la réalité de l'église. Il faut que ce groupe soit connecté à l'église, connecté aux anciens, aux pasteurs, personnellement, j'aime beaucoup chercher la relation avec l'équipe pastorale, avec l'équipe de leadership, être en relation, savoir qui préside, savoir qui conduit, savoir qui prêche, m'entretenir avec ces gens, communiquer de cœur à cœur, tout en me laissant inspirer par l'esprit et lui demandant les bons chants à chanter, les bonnes paroles à donner en tant que conducteur de louange, mais aussi être sensible au groupe et trouver les chants qui conviennent au groupe, qui conviennent à l'église, qui conviennent aux anciens. Et ensemble, on va trouver quelque chose qui va être positif, qui va être bon et qui va bénir. Le but du groupe de louange, ce n'est pas de se faire plaisir, ce n'est pas de s'éclater, c'est de servir l'église, servir le peuple de Dieu, et de servir à la promotion et au développement du royaume de Dieu. Alors, je crois que Dieu va servir de vous et que votre louange, même si vous êtes amateur, débutant, peu importe votre expérience, va être un signe du royaume de Dieu sur la terre, dans votre église, et là où Dieu vous a placé. Alors, soyez bénis avec tout votre groupe de louange et continuez à progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !